Bientôt une nouvelle loi qui va mieux protéger les consommateurs maliens. Le projet de cette loi sera soumis à un atelier de validation avant sa transmission au secrétariat général du gouvernement. Le texte était au centre de la première réunion du Conseil national des prix au titre de 2014. Il a pour objet d'assurer l'information correcte du consommateur sur les biens ou services qu'il acquiert ou utilise. Brahma Traori, les détails. Première réunion du Conseil national des prix au titre de l'année 2014, des préoccupations réelles sur la table de discussion. A l'un des murs, la pénurie des gaz. Depuis quelques mois, les bouteilles de gaz deviennent de moins en moins visibles sur le marché. Ce sont les principales raisons du non-paiement par le trésor des factures des importateurs de gaz. A la date d'aujourd'hui, le montant est supérieur à 2 milliards pour des opérateurs qui sont obligés d'aller acheter au comptant chez le fournisseur. Venir vendre le produit et attendre 7 mois, 8 mois pour se faire payer. Le cheminement est très difficile à soutenir. L'État consent de gros efforts pour faciliter l'accès des populations à ces produits. Illustration, sur chaque bouteille de gaz de 6 kg par exemple, la subvention de l'État s'élève à 3 000 francs CFA. Sans quoi, la même quantité de gaz devrait coûter aux consommateurs 6 500 francs CFA. Du côté du département de commerce, les dispositions pratiques sont en cours pour trouver une solution définitive à cette situation. De quoi rassurer les opérateurs gaziers. Je pense que le ministre nous a rassurés. Il nous a demandé de lui adresser un courrier par rapport au montant de façon individuelle de toute la société. Les montants qui sont au niveau du trésor et puis les montants qui sont déjà au niveau de l'amadaire. Si ce n'est pas une première, c'est en tout cas une étape importante que vient de franchir le ministère du Commerce et les associations des consommateurs du Mali. Un projet de loi sur la protection des consommateurs. Le texte vise à assurer l'information claire du consommateur sur les biens et services qu'il acquiert ou utilise. Il fixe également les conditions et procédures relatives à la réparation des préjudices subis par le consommateur. Ce projet sera soumis à un atelier de validation avant que le débat ne s'engage dans le processus d'approbation gouvernementale. Dernier point évoqué à la réunion du Conseil national des prix, la situation des produits de large consommation tels le sucre. Constat, les différents marchés du pays sont bien approvisionnés et les prix restent stables. Nous souhaitons que ça continue ainsi, que le gouvernement fournit en collaboratoire avec les importateurs pour qu'on continue toujours à ravitailler correctement le sucre. La consommation annuelle du Mali en sucre est estimée à 250 000 tonnes, selon les statistiques du ministère du Commerce. Une consommation qui dépasse largement la production nationale actuelle, estimée à 55 000 tonnes. La consommation annuelle du Mali en esté par desujące, selon les entreprises Extraordinaire de laissant